Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous justement, comme on le disait, la vision d'un cloud provider français sur le cloud hybrid. Donc je suis Raphaël Finaoui, directeur des architectes à vendre chez Antemeta, et Antemeta, juste en deux secondes et demie, on est spécialiste, société de services spécialisée dans la transformation DSI, donc on aide nos clients dans leur projet de transformation aussi bien en France qu'à l'international. Je ne reviendrai pas, promis, sur le marché du cloud, on l'a assez évoqué, on voit que le cloud aujourd'hui c'est plus une aspiration mais plus, donc une envie pour les sociétés, voire même les sociétés aujourd'hui se posent la question comment tirer profit justement du cloud. On a parlé DevOps, on a parlé donc des métiers et comment justement aussi la DSI reste au centre de l'innovation des entreprises. En revanche, permettez-moi de revenir sur deux définitions. La première, c'est qu'est-ce que c'est un cloud ? Parce que moi j'ai tendance à voir que c'est un mot qui est un petit peu des fois, en fait c'est une vision qui est un petit peu amalgamée des fois, c'est un petit peu assimilé à un cloud, c'est je mets un stockage, je mets de la capacité de traitement, je mets des cartes d'accès, j'ai fait mon cloud privé. Un cloud c'est pas ça, un ça, ça s'appelle de l'hyperconvergence, tout simplement. En revanche, un vrai cloud dont la poche c'est quoi ? C'est être en capacité justement d'avoir des modules à forte valeur, aller au-delà des briques d'infrastructures qui sont certes très importantes aujourd'hui, sans l'infrastructure, on ne le fait rien. En revanche, être en capacité d'aller au-delà de ces briques-là, d'aller fournir des services à forte valeur, justement, comme je le disais, pour les métiers, voire même pour des développeurs, pour lutter en quelque sorte aussi à des phénomènes qui sont importants, j'y reviendrai en fait dans la partie en jeu, qui sont le Shadow IT par exemple, ou les Dark Data, comment les traiter, comment les sécuriser. Et l'autre point important aussi, sur lequel je souhaitais revenir, c'est qu'est-ce qu'un cloud provider ? Vous allez me dire, mais vous n'avez rien inventé. Un cloud provider, c'est le fournisseur de ce que je viens de définir. Oui, mais pas que. Moi j'aimerais aussi en fait faire le parallèle avec le monde automobile. Aujourd'hui, il y a les constructeurs automobiles, mais il y a aussi les équipementiers. Et le rôle d'un équipementier, il est aussi important que le constructeur. On le voit, on l'a vu aussi ces dernières semaines, par exemple un Apple qui abandonne ce projet Apple Car au profit en fait d'une approche qui est plus orientée service. C'est-à-dire, ils se mettent au cœur du système, au cœur des automobiles. Et un cloud provider, il doit avoir exactement la même approche. C'est-à-dire, il est là pour fournir de la valeur, pour qu'en fait, au centre de son organisation, se posent exactement les bonnes questions pour pouvoir derrière apporter de la standardisation, apporter une démarche qui soit polymorphe, qui soit agnostique et qui soit alignée avec justement en fait les enjeux de ces clients, de vous, clients. Est-ce que vous partagez cette vision ? Messieurs les experts, bien évidemment, vous êtes... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous... Qui n'est pas d'accord avec ça ? Ah ben ça tombe bien quand on est d'accord avec moi. Alors, partons en fait de ce postulat-là. On a regardé et on a interrogé nos clients en fait. Là, on parlait ce matin aussi de l'informatique. À l'heure où aujourd'hui l'informatique n'est plus un centre de coût, ça pareil, je pense qu'on est tous d'accord ici pour le dire et l'approuver. Aujourd'hui, on le voit dans vos différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, que ce soit dans le monde bancaire, que ce soit dans le monde automobile ou voire même dans le retail, aujourd'hui, le vrai vecteur de croissance des entreprises, c'est quoi ? C'est l'informatique. C'est le vrai avantage concurrentiel en plus des hommes et des femmes qui sont bien évidemment les piliers des différents services de l'entreprise. Mais on le voit aujourd'hui. Le groupe Société Générale, il va se différencier par exemple par quoi ? Par son application. On a toujours derrière le PEN, le PEA, le livret développement durable. En revanche, comme vous le disiez, aujourd'hui, en fait, justement, le fait d'être en capacité d'aller chercher, récupérer ou faire un virement directement en ligne sans avoir passé à l'agence, elle est là, la vraie différenciation. Et c'est sur quoi d'ailleurs, on le voit aussi dans les spots publicitaires, on joue de plus en plus là-dessus. Donc on a interrogé nos clients parce qu'en fait, dans notre stratégie aussi, on s'aligne, on peut proposer, et c'est naturel, on veut que ça réponde à des besoins. Et je vous remercie, vous l'avez dit, il faut partir en fait de la base sur pourquoi, qu'est-ce que je vais apporter comme valeur en proposant une nouvelle solution ou un nouveau service. Qu'elle apporte, comment je vais aider mon client à accélérer son business, à être aligné avec la stratégie d'une direction générale. Et donc, les questions qu'on a posées à nos clients, aujourd'hui, en fait, dans le portefeuille en Thébétain, on a à peu près 650 clients, dont 70 qui nous font confiance sur les activités cloud. Et une des questions ou un des challenges qu'ils nous posent, c'est la souveraineté des données, quand même. Alors, on en parlait, oui, aujourd'hui, en fait, il y a les cloud faiseurs, il y a les gros, il y a le Amazon, il y a les Microsoft, etc. Mais quand même, et on l'a vu quand même, dans les tendances, dans les aspects sécurité, dans les différents sondages, aujourd'hui, quand même, ça reste une préoccupation. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a frappé pour reprendre ce verbatim-là, c'est « on choisit quelles données on veut déplacer vers le cloud ». Et cette phrase-là, justement, n'est pas anodyme. Pourquoi on choisit ? Parce qu'on veut toujours, par rapport à des données qui sont super critiques, ben moi, je veux les garder chez moi. Je veux, mais en revanche, je veux aussi, j'ai mon RSSI et mon DPO qui sont là, et en plus, là, vous êtes tous heureux, dans tous les différents secteurs, donc au-delà de BAN3, au-delà de Solvabilité 2. Donc aujourd'hui, en fait, on a aussi GDPR qui est là, avec un renforcement, en fait, de la réglementation, avec des nouveaux rôles, des nouveaux enjeux. Le DPO qui se voit, en fait, comme un rôle à part entière dans vos structures, en plus du rôle de RSSI qui... Il y a des RSSI dans la salle ? On peut se lâcher, alors. Donc le rôle du RSSI qui est là, et donc on renforce ce cadre juridique et réglementaire. En Europe, il y a cette pression-là sur les structures, et ça va de soi, je dirais, avec les phénomènes de Shadow IT. Le Shadow IT aussi, c'est un vrai sujet dans les structures. Aujourd'hui, nos clients, et d'ailleurs, on le remarque, et on l'a vu, en fait, dans des études, IDC, etc., 50%, et voire même des fois plus de 50% des budgets informatiques sont gérés par les métiers. Et cela, ça veut tout dire. Quand les métiers, en fait, se rendent compte que, ah mais oui, c'est toujours de toute façon la même chose qui revient. Quand je demande quelque chose, c'est long. Ah mais ça marche jamais. Ou j'ai pas, en fait, mon application en temps et en heure. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ma carte bleue, je vais essayer d'aller consommer ailleurs sans passer par mon service informatique. Donc, un des challenges aussi de nos clients, c'est justement de garder cette main-là, de garder la main et de garder la maîtrise sur et le rôle, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est comme d'habitude, quand ça marche ou quand on va sur le cloud, on va pas solliciter. En revanche, quand on commence à avoir des pertes de données ou quand on commence à avoir un système qui dysfonctionne, c'est là où, justement, la DSI retrouve son rôle et on va venir voir le DSI. « Tapa, vous n'avez pas une solution pour moi ? » Oui, c'est vrai, j'ai péché, mais est-ce que t'as pas une solution pour que je puisse récupérer mes données ? Ça, je pense que je vois quelques sourires dans la salle, je demande pas à lever la main. Tout est dit. L'autre point important quand même, et sauf erreur de ma part, ça n'a pas été justement évoqué ce matin, c'est la partie budget informatique. Aujourd'hui, le cloud bouscule justement en fait les règles. Le cloud bouscule les règles. On avait jusque-là en fait un service achat, on avait en fait une DSI qui faisait du CAPEX et de l'OPEX. On regarde, voilà, j'ai tant d'investissement, j'ai tant d'opérationnel par an. Le cloud, il est vrai que le cloud apporte cette agilité, apporte cette capacité à aller justement consommer facilement. Ah oui, c'est facile, franchement, je mets le numéro de ma carte et regardez, c'est top. Ah bah oui, sauf que petit à petit, je ne maîtrise pas. J'ai aussi en fait des fois des coûts cachés. Je me rends compte que quand je consomme dans le cloud, j'ai des fois des coûts de put et de get qui me sont facturés, je ne sais pas pourquoi. Et donc petit à petit, on se rend compte qu'il faut cadrer cette partie-là. Et donc ce que nos clients nous demandent, c'est aussi de la clarté dans la facturation. Avoir en fait un système qui soit le plus simple possible et qui soit prédictible en quelque sorte. Et au-delà en fait de cette partie également liée au budget, il y a aussi, je parlais des aspects humains. Et je parlais aussi en fait, moi j'aimerais parler en tant que, plutôt en fait venant aussi du milieu technique, parler aussi de l'accompagnement aux migrations, les projets, et bien prendre en compte et en considération les jalons. Et pouvoir surtout se reposer justement en fait sur un partenaire de confiance qui est en capacité d'accompagner les clients dans les deux sens. Aussi bien pour faire l'aller, mais surtout faire le retour. C'est-à-dire être dans une vraie logique de vaste communiquant, voire même d'hybridation du système. Et quand on parle justement cloud, parler de réversibilité, c'est ipso facto. Ça va de soi. Ça va de soi. Parce qu'aujourd'hui, aller dans le cloud, c'est très facile. C'est très très facile. En sortir, si c'est pas prédéfini à l'avance, ou si ce n'est pas intégré justement dans un chemin, dans un processus de migration qui soit clair, ou voir même au travers d'API, d'API couvert, permettant justement en fait cette communication-là. On parlait de KVM, on parlait d'OpenStack. Justement en fait, c'est cette ouverture et ne pas être liée directement à un, je dirais, constructeur, voire éditeur. Et encore une fois, la valeur d'un cloud provider, elle est là. Elle est dans l'agnosticité. C'est un nouveau monde qui est entré dans le Robert ce matin et dans sa capacité à avoir justement en fait une offre qui soit polymorphe. Partons de ce postulat. Ça, je l'ai préparé cette phrase-là. Partons sur ce postulat-là. Chiant et méta, on a regardé, on a étudié le marché, on a fait une étude concurrentielle. Et on s'est aperçu qu'il n'existe pas aujourd'hui un acteur, un vrai acteur franco-français du cloud hybride. C'est un peu prétentieux. Je vous l'accorde, mais je l'assume et voire même je vous l'explique. Aujourd'hui, nous avons une offre qui permet aux entreprises, justement en fait, dans une approche très open, d'aller consommer du cloud, des VM, de manière très automatisée, très standardisée, d'accord ? Dans un cloud qui se trouve dans des data centers qui se trouvent en France, avec tout un bénéfice, tout un écosystème de modules supplémentaires qui vont permettre d'aller bénéficier d'un SOC, donc d'un Security Operation Center, d'avoir de la flexibilité, des engagements, des SLA, etc. Elle est bien la proposition de l'heure. En revanche, pour moi, elle est incomplète. Et là où ça se complète, et justement, je trouve que ça va à 200% justement dans tout, dans le discours et dans la liée de tout ce qu'on a vu ce matin, c'est être en capacité aussi de disposer de votre propre cloud au sein de vos data centers. C'est-à-dire les questions qu'on posait tout à l'heure sur, ben, où est-ce que je, quelles données je migre, vers où, comment je gère la migration. Ben non, en fait, si vous avez des freins à l'entrée, je dirais, pour aller consommer des applications qui sont très critiques pour les mettre dans le cloud, ben, avec un cloud qui va être directement chez vous, dans vos data centers, avec, parce que là, en fait, on peut toujours tout de suite imaginer, ah oui, ça, c'est en fait, c'est bien beau dans les discours, mais ça veut dire que derrière, je vais aligner une équipe de développement, je vais mettre tout mon service informatique sous le stress, sous pression, pour pouvoir, en fait, sortir ce cloud de terre. Et donc, là, on a, en fait, une approche qui est vraiment une approche de cloud in the box. On vient, on interconnecte ce cloud-là dans votre système d'information existant, existant, et cela en quelques semaines. Avec une vraie approche cloud qui contient toutes les briques de l'infrastructure. Pour juste schématiser, en fait, et donner un petit use case, aujourd'hui, en fait, les infrastructures traditionnelles que vous connaissez tous, qui sont à base de stockage, de serveurs et de réseaux, ben, jusque-là, en fait, ça fonctionnait très bien et ça apportait, en fait, ça rendait le service. En revanche, on n'était pas, en fait, dans l'état, une logique de standardisation, voire même de classification des environnements. Et demain, notre approche, justement, c'est d'être dans une approche qui va être d'infrastructure, je dirais, agile, avec une capacité à aller consommer du cloud en direct dans votre data center. Gardez toujours votre legacy à côté, qui est connecté sur un même stockage, qui va être un stockage, votre stockage existant, mais surtout, être en capacité d'aller rayonner vers le cloud pour, au travers d'un portail, être en capacité de faire de la réhybridation. C'est-à-dire aller du point A vers le cloud et inversement. Et donc, cette réflexion et ce travail-là est le fruit, vraiment, en fait, comme je le disais, d'une sollicitation et d'un questionnement qu'on a eu avec nos clients. Aujourd'hui, en fait, un des exemples très concrets que je peux partager avec vous en fin de cette session-là concerne, je ne peux pas donner le nom du client, mais concerne une application météo d'un groupe français, semi-public-privé, pour lequel, enfin, je ne peux pas donner le nom, je suis désolé, pour lequel, qu'est-ce qu'on a fait ? On a intégré exactement cette logique d'hybridation. Et dans cette logique-là, on a fait quoi ? On fournit, le client, il nous dit, moi, en infrastructure, je veux quelque chose qui soit en France, mais surtout, je veux de l'agilité, je veux de la disponibilité. Donc ça, on l'a mis fini. En revanche, il y avait tout un système aussi de gestion de la plateforme de push des notifications mobiles qu'on a hébergé directement chez un cloud tiers qui est Microsoft Azure. Et ensuite, pour garantir justement cette hybridation jusqu'au bout, aujourd'hui, on est dans un fonctionnement qui est tripartie avec une capacité à aller justement faire du débordement directement chez le client, dans ses propres data center, ou voire même faire un PRA, justement, sur ces infrastructures-là. Et voilà, en fait, comment on va s'inscrire dans une vraie logique d'hybridation. Très bien. Pierre, deux, trois petites questions complémentaires, peut-être, si vous avez été. Bien sûr. C'est l'entendateur, je suis obligé de monter en tribune et de vous freiner, moi, de vous stopper quand même, parce que ça va être difficile. En matière de sécurité, on l'a évoqué à plusieurs moments, ça se donne en tête du sondage tout à l'heure, chanter l'État et de votre vision du sujet, rapidement. Excellente question. Alors, la sécurité, effectivement, en fait, c'est un point névralgique. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les différents sondages, aujourd'hui, en fait, la sécurité, c'est la seule question qui reste, d'ailleurs, et qui est vraiment un frein pour les entreprises. Maintenant, moi, ma vision là-dessus, en fait, elle se résume en trois points. Déjà, il y a les outils. Les outils, c'est très bien, ils existent. Il y a le foyer rolling, les antivirus, les lots de balanceurs, etc. En revanche, c'est une vue parcellaire de la sécurité qui doit être obligatoirement complétée par une vue globale, donc des points de traitement type SIEM, des points de collecte, mais surtout une interprétation derrière par, justement, des humains. Et les humains, encore une fois, pardon d'insister là-dessus, mais jouent un rôle primordial dans la transformation digitale et dans la transformation vers le cloud. On a beau dire, il y a les machines, on a beau dire, il y a la capacité de traitement, j'ai fini, mais l'humain, il est là pour interpréter le dernier résultat, pour notifier, pour définir les plans de rémédiation. L'humain, il restera au centre de cette démarche-là. Vous avez parlé de la souveraineté, vous êtes le nouveau de l'émergie, en fait ? Ah non ! Non, non, alors, en fait, on n'est pas le nouveau de l'émergie, on est encore vieux que l'humérgie. Toute raison gardée. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, avec justement cette logique de souveraineté, on veut justement donner la capacité aux entreprises d'aller soit consommer du cloud directement dans un cloud, ou voir même qu'ils disposent eux-mêmes de leur propre cloud dans leur data center. Et donc, avec une capacité, donc avec un portail unique, et justement, comme je le disais, cette capacité à aller consommer à droite ou à gauche. Alors, dans un marché où tout le monde peut, par une carte bancaire, consommer un certain de cloud, comment arrivez-vous à vous démarquer ? Alors, justement, nous, on se démarque par le fait qu'on n'offre pas le paiement ni par carte bleue, ni par ticket restaurant, ni par ticket métro non plus. Alors, pour pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on va se positionner justement dans les hauts des standards. Et ce qu'on aimerait, nous, c'est déjà, et c'est un point important, c'est que les DSI et les services achats gardent de la main et gardent de la maîtrise sur les consommations et sur la gestion. Aujourd'hui, alors, appuyez, si vous parlez de ça dans 2-3 ans, peut-être que les choses vont changer. Mais aujourd'hui, on reste là-dessus avec, donc, une consommation qui est maîtrisée, qui est standardisée. En quelques secondes, vous avez des VR, mais qui n'offre pas, justement, en fait, qui ne va pas jusqu'à la consommation par carte bleue. Alors, pour terminer, vraiment le mot de la fin, je voulais juste vous remercier toutes et tous de votre écoute, si j'ose dire, et je vous donne rendez-vous avec un grand plaisir à notre stand pour parler davantage de la partie... Je vous remercie, on vous remercie, on vous applaudit. Merci.